dans lesquels on sollicite expressément que le général Secuba soit inculpé, que tous les responsables du CNDD, y compris les civils, soient inculpés. Tous les ministres, nous l'avons réitéré à plusieurs reprises, ça n'a pas été entendu, ce n'était pas à nous de le faire. Je referme cette parenthèse parce que c'est important que je le dise. Monsieur le Président, parlant de FAL aussi, il a été agressé. Docteur Keita est venu expliquer comment sa femme a été agressée et comment, Monsieur le Président, elle a sollicité de l'aide au colonel Thiebouro. Agressée par des personnes, battue, presque à l'agonie, elle s'est agrippée sur le pied du colonel Thiebouro. Quelle a été sa réponse ? Il l'a rejetée. Et le Bérérouz qui le conduit, le Bérérouz qui assure sa sécurité a giflé Madame Keita. Il l'a dit ici. Monsieur le Président, mais comment peut-on aujourd'hui, avec tous ces faits, venir s'arrêter à cette barre, nous réclamer des preuves, ou alors dire, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de ceci et cela, c'est des images importées d'ailleurs. Monsieur le Président, je crois quand même qu'on est tous humains. Monsieur le Président, pour finir sur cette partie, quelles sont les armes qui ont été utilisées au stade ? Parce que c'est important de le préciser. Le maintien d'ordre, nous savons tous, il y a les gaz lacrymogènes, il y a les matraques, mais ce ne sont pas ces armes qui ont servi à maintenir l'ordre, en tout cas sur l'entendement du CNDD et de son président. L'une des armes utilisées la plus fréquente d'ailleurs, c'est le pistolet mitrailleur AK-47. Une arme d'assaut, très mortelle et très très efficace. Ce fusil d'assaut a une cadence de 600 coups minutes. Autrement dit, quand il y a un sergeant de 30 balles, ça te prend juste une dizaine de secondes pour vider ton sergeant. En 10 secondes, tu as la capacité de vider ton sergeant sur une cible. Monsieur le Président, ce qui est étonnant, comment des gens entraînés, aguerris au combat, vous savez, même dans les champs de tir, et je reviendrai un peu plus tard sur les préjudices que les victimes ont subis, aux champs de tir, en fait c'est anecdotique, les champs de tir, il n'y a que le buste. En bas, il y a une tige. Donc ils ont fait, ils ont exécuté exactement ce qu'ils ont appris sur les citoyens. sauf qu'on leur enseigne que c'est sur l'ennemi qu'on tire, ce n'est pas sur des civils. Monsieur le Président, cette attaque, elle est barbare. Vous conviendrez avec moi. Les types de blessures, j'en parlais tout de suite. Et les rescapés portent sur les parties vitales des cicatrices, des blessures. Par balle, par poignard, croche de fils, etc. Plusieurs victimes, Monsieur le Président, il a été constaté que c'est en partie de l'abdomen, que les tirs sont concentrés. sur le torse, dans le dos, sur la tête, sur le cou, dans le cou. Donc, c'est de ne donner aucune chance aux victimes. Parce que, Monsieur le Président, ce sont les parties vitales. Si les parties vitales sont atteintes, c'est la mort. Donc, Monsieur le Président, la préméditation ne fait l'objet d'aucun doute. Autrement, d'abord, on aurait utilisé les matraques, ou alors on aurait peut-être, au pire des cas, je dis, tirés sur les pieds. Mais non, c'est sur le torse, sur la tête. Il y a eu des exécutions sommaires, Monsieur le Président, au cours de cet événement. Il y a eu, à l'entrée du stade, comme je l'ai dit, à l'extérieur du stade, ce qui est étonnant. Plusieurs jours après, les événements, mais les executions continuent en haut de bas lieu. Les tortures dans les différents camps. Monsieur le Président, voici en résumé les faits. Mais, le Premier ministre, François Loussène Fala, dit une chose intéressante ici. Il dit que, chaque victime a son 28 septembre. Et c'est vrai. Chaque victime a son 28 septembre. Ce que moi, j'ai relaté ici, cela ne concerne que les personnes qui m'ont parlé, les personnes que j'ai écoutées, que j'ai assistées, mais celles qui n'ont jamais parlé. Il y a des milliers de récits dans cette affaire. Donc, chaque cas est singulier, Monsieur le Président. Voilà les faits. Et, quelle a été la réaction du gouvernement face à cette situation ? Nous savons tous que c'est une tragédie. Mais, ce n'était pas une tragédie pour le gouvernement. Vous verrez tout de suite, Monsieur le Président. On n'aura pas ce soir. La première démarche a consisté à justifier les massacres. C'est une chose étonnante pour un gouvernement qui se dit pour le peuple. Voilà que des accusations sont portées sur les manifestants. Je l'avais dit. Le Président, dans une interview, prétend que ce sont les armes qui ont été soustraites à la belle vue qui ont servi aux théories du stade. Monsieur le Président, le commandant Toumba est passé à la barre. Il y a le commissaire spécial de l'époque par intérim qui a indiqué que à la radio et à la télévision plus tard et même dans son rapport, il a indiqué que toutes ces armes qui étaient là-bas ont été brûlées et que d'ailleurs, ce sont les ailes filtrées qui avaient attaqué le commissaire. La deuxième mesure majeure, c'est quoi ? Qu'est-ce que le gouvernement a entrepris ? C'était d'effacer les preuves de la scène du crime. Puisque toute cette affaire s'est éprouée dans un enclos, parce qu'il faut le dire, c'est un enclos. La deuxième mesure, c'était de venir effacer toutes les preuves qui reliaient les forces de défense et de sécurité aux victimes. Parce qu'il y avait des chaussures, il y avait des impacts de balles, il y avait toutes sortes d'indices sur les lieux. Ils ont détruit tous les indices. Le ministre des Sports, sans justification, est venu peindre les lieux. Cela participe à la dissimulation des preuves. Ensuite, il y a les vagues de représailles dans les centres hospitaliers. Je y reviendrai aussi. Les représailles exercées dans certains quartiers de Conakry, je ne vais pas m'étendre puisque j'en parlerai plus tard. Ahamdalaï, Bambé, Tokoza, c'est Sidiatouré, c'est les leaders politiques. Prise de contrôle des morts, je reviendrai aussi. Voilà, Monsieur le Président, de façon plus simple, les faits, et la réaction du gouvernement. Maintenant, à la survenance de ces faits, la condamnation internationale était unanime. Tout le monde a condamné, de sorte que cette affaire ne pouvait pas se passer sous l'ombre. Voilà qu'une procédure est engagée. La première démarche internationale a consisté à l'ouverture d'un examen préliminaire par le bureau du procureur de la CPI. Je ne veux pas aller dans les détails. C'est important, mais ce n'est pas capital. Le 28 octobre 2009, institution d'une commission internationale pour faire la lumière sur les événements du 28 septembre. Donc, une commission a été créée pour justement venir recueillir les témoignages des personnes, les victimes, les ONG et toutes les personnes participantes afin de tirer une conclusion. Ce rapport, il est disponible. Il a servi, d'ailleurs, c'est un des éléments sur lesquels le procureur général va utiliser pour requérir une information. Le 17 décembre, la commission publie son rapport et plusieurs hauts responsables sont épinglés. Parmi lesquels se trouve le président Moussa Dadis Kamara, le commandant Toumba et plusieurs autres. Le 8 février, après donc la publication de ce rapport, puisque le gouvernement était sous pression, le capitaine Dadis a autorisé l'emploi de cette commission et ensuite l'ouverture d'une procédure. La création de la commission nationale d'enquête. Ça, c'était pour créer la diversion. Je n'en parlerai pas. Parce que les conclusions de ce rapport sont à l'image de ceux qui l'ont rédigé. Nous savons pertinemment comment toutes ces personnes ont été choisies. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y avait des maestras, des avocats. Je vais taire cette partie. Je ne veux pas que le président me rappelle à l'ordre. Sinon, il y a des choses à dire sur ce rapport. Je vais passer. Le 8 février 2010, alors, maintenant, le procureur général de la Cour d'appel prend un réquisitoire introductif pour justement faire la lumière sur ces faits. Monsieur le Président, à mai 2010, donc, si on comprend bien, si on fait, on se rappelle, le 8 février 2010, réquisitoire introductif, mai 2010, constitution de parti civil de la FIDH, l'OJDH et de la VIPA. Parce qu'entre-temps, l'association des victimes a été créée pour justement représenter ces victimes devant ce procès. Monsieur le Président, vous me permettrez de faire un petit rappel en ce qui concerne le rôle de ces ONG. Parce que, voyez-vous, pendant plus d'une décennie, il a été colporté partout. Quels sont ces ONG qui ont empêché l'inculpation du général Sekouba Konaté ? C'est abject. Nous avons été touchés par ces déclarations qui ont persisté, qui ont alimenté la polémique. C'est pour ça que je vais en parler dans un petit résumé. Alors, c'est la constitution. Ces ONG, quel est le rôle que ces ONG ont joué ? D'abord, il y a le plaidouage international. Ensuite, il y a la constitution d'un pôle d'avocats guinéens et internationaux pour l'accompagnement judiciaire. Grâce à ces ONG, 450 victimes ont eu droit à l'assistance d'un avocat. Monsieur le Président, c'est quelque chose de concret. Ensuite, plusieurs démarches ont été menées justement pour que ces auditions-là se fassent dans la sérénité. parce qu'au début, Monsieur le Président, honorable assesseur, ces auditions se faisaient à côté de l'état-major de la gendarmerie et les victimes pour venir se faire auditionner étaient obligées de se déguiser. Donc, c'était un frein au passage des victimes. Donc, son plaidouage a permis que, au lieu que ce soit à l'état-major général des armées et de la gendarmerie, que les yeux d'instruction trouvent leur siège ici. ça, c'est l'actif aussi des ONG. Monsieur le Président, il y a eu la rédaction de plusieurs demandes d'actes. Pourquoi je reviens sur ça ? Parce que c'est important de dire d'abord que ce n'est pas au parti civil de poursuivre ou de faire inculper. C'est important. Et que ces ONG n'ont aucun intérêt à ce que le général Sékouba Konate ne soit pas inculpé. Ni d'ailleurs une, quelqu'un d'autre personne. La preuve en est que dans le dossier, il est versé plus de cinq actes d'appel, demandes d'actes dans lesquelles on sollicite expressément que le général Sékouba soit inculpé, que tous les responsables du CNDD, y compris les civils, soient inculpés. Tous les ministres, nous l'avons réitéré à plusieurs reprises, ça n'a pas été entendu. Ce n'était pas à nous de le faire. Je referme cette parenthèse parce que c'est important que je le dise. Monsieur le Président, il est important aussi de dire qu'assister ces victimes a été une grande expérience pour moi parce que les gens n'en parlent pas assez. C'est difficile que tu reçoives autant de récits pendant l'information. la souffrance de ces victimes. Le seul endroit où elles avaient l'autorité, où elles avaient le droit de s'exprimer, c'était devant ces juifs d'instruction. Et moi, j'ai eu de sûrs problèmes parce qu'à un moment donné, il y avait un transfert de traumatisme. Quand j'entends à la barre qu'il n'y a pas de victimes, que ce sont des victimes fabriquées, que ce sont des forces victimes, ça met cœur, Monsieur le Président. Parce que j'ai vécu au quotidien avec ces victimes pendant les dix dernières années. je les ai assistées. Moi-même, j'ai eu un transfert de traumatisme. C'est-à-dire que toute la souffrance que j'entendais au cabinet d'instruction, je l'ai intégrée. De sorte que il a fallu l'aide d'une psychologue venue de la France pour que je puisse remonter la pente. Je n'en pouvais plus. Tellement que les récits sont classants. Qu'on vient à cette barre pour vous dire qu'il y a des fausses victimes, c'est des victimes inventées. C'est assez difficile. Mais M. le Président, c'est aussi la vie. On n'y peut rien.